Olivier, vous avez préparé ce match avec quelque chose qui a changé, c'est que vous avez gagné chez vous. On ne parlera plus de ce 1er septembre. Ça a changé les choses, vous vous concentrez évidemment sur votre adversaire, ça fait un bien fou. Comment vous abordez ce Dijon Vézé ? Ça fait du bien de gagner, ça fait toujours du bien, surtout quand on a attendu aussi longtemps. Maintenant, on n'a rien fait, on est toujours relégable. Donc il y a toujours des points à aller chercher pour se sauver. Et il y a un adversaire difficile qui nous attend ce week-end. Donc il va falloir être dans l'état d'esprit qu'on ait depuis la reprise, depuis ce match du Havre. On est plutôt efficace défensivement, si on n'a pris qu'un but c'est contre le Havre. On a marqué trois buts dans un match où on n'a pas maîtrisé comme on a l'habitude de maîtriser. Depuis le début de saison, on maîtrise plus ou moins les matchs, mais on ne gagnait pas. Là, on ne l'a pas trop maîtrisé sur le plan offensif, mais on a marqué trois buts quand même, donc c'est important. Donc il va falloir être aussi solide et aussi réaliste qu'on a pu l'être contre Marignane. Vous avez l'impression qu'il y a peut-être, et vous l'espérez sans doute, qu'un des clics s'est produit, parce qu'on sait que c'est beaucoup dans les thèmes. Là, peut-être que ? J'espère. En tout cas, on a un rapport avec ce match de Marignane qui est pour moi un vrai match national. On a fait un vrai match national. C'est un match haché, c'est un match où il y a eu du déchet technique, mais il y a eu beaucoup de combativité, d'agressivité, de solidarité. Et c'est là-dessus qu'il va falloir s'appuyer, qu'il y a un jeu de maintien. Il va falloir avoir toutes ces vertus pour justement aller atteindre cet objectif, qui ne va pas être simple. Mais il faut toutes ces vertus pour prendre des points en national. Ce n'est peut-être plus la même équipe de l'Aberition, mais ce n'est plus la même équipe de Dijon, qui avait subi un affront, battu par Châteauroux 2-0. L'équipe qui a évolué et qui s'est bien repositionnée. Oui, elle reste sur deux bons matchs, sur les deux derniers matchs. C'est une équipe qui est armée pour monter. C'est une équipe qui a... C'est un des plus gros budgets, si ce n'est plus gros de national, avec des infrastructures d'un club de Ligue 1. Ils étaient en Ligue 1, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont de très bons joueurs qui constituent cet effectif. C'est une très bonne équipe, comme l'était le Havre, comme l'était New York. Et il va falloir être solide et être super rigoureux pour les contenir, parce qu'offensivement, c'est costaud. Pour remplacer Durban, tu vas changer ta stratégie, ta tactique, ou c'est poste pour poste ? Tu vas regarder ? Non, il y a un système qui fonctionne bien depuis la reprise. Les gars, on leur repère. Il peut y avoir deux, trois changements, mais le système ne changera pas. Alors, qui va le remplacer ? Certainement Zakaria. D'accord. Il a fait une bonne entrée. Oui, ce n'est pas le même profil. Geoffrey, c'est un joueur de surface, un joueur qui est moins mobile que peut l'être Zakaria. Mais sur un match à l'extérieur où on s'attend à subir le jeu, il peut y avoir des espaces et ce sera à nous d'en profiter. Donc, c'est un profil qui peut être intéressant sur ce style de match. Oui, finalement, c'est un mal pour un bien. Je ne vais pas être un monsieur avec Durban, mais c'est vrai que la mobilité peut être jouée en profondeur avec Zakaria. Oui, après, on s'adapte. J'aurais préféré avoir Geoffrey. C'est toujours bien d'avoir toutes ses forces. Mais voilà, Zakaria va faire le travail. Oui, ça peut nous apporter un peu plus de profondeur par rapport à ce que peut nous apporter Geoffrey. Est-ce qu'il était affaibli dernièrement, Geoffrey ? Ou non, son souci, là, je veux dire, est-ce que ça donne de quand ? Non, c'est récent ? Non, non, c'est sur le match de Marignane, sur une extension à la tête. Il a ressenti une gêne à l'ischio. C'est pour ça qu'il est sorti, d'ailleurs, peu de temps après qu'il ait ressenti ça. Et puis, il a fait un test cette semaine, mais il a toujours la douleur. C'est pour ça qu'il passe des examens. Non, c'est sur le match de Marignane. D'accord. Et Zakaria, on sait qu'il peut jouer dans pas mal de postes différents. En neuf, enfin, devant, comme ça, tu le vois susceptible de faire... Oui, Zakaria, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui a un gros volume de jeu, qui est généreux. Donc, quelqu'un qui peut jouer à tous les postes. Après, il n'a pas l'efficacité qu'il peut avoir Geoffrey devant le but. Même si ces derniers temps, Geoffrey a manqué un peu de réalisme. Mais on sait que Geoffrey est capable de marquer à tout moment. Zakaria, ce n'est pas le même profil. Mais c'est quelqu'un qui peut peser sur les défenses et ouvrir des brèches pour d'autres joueurs. Celui qui peut peser dans les têtes, c'est Mbia. Il saura du déplacement. Il a vécu la première semaine avec le groupe. Il sera là. Comment vous voyez ? Stéphane, il s'entraînait avec nous lundi. Il s'entraînait, il a fait le début de la séance avec nous. Parce qu'il a tout un programme à effectuer avant de pouvoir s'entraîner correctement. Donc, il a fait le début de la séance avec nous. Ensuite, il est avec le prépa. Et puis, il est parti lundi après-midi pour sa formation. Donc, il n'a fait que la séance de lundi matin avec nous. On ne l'a pas vu depuis. Il est où, sa séance de formation ? À Paris. Donc, il devrait nous rejoindre à Dijon pour voir le match. Mais, bien évidemment, il ne sera pas dans le groupe. Est-ce que l'échéance de 2-3 semaines, on évoquait, est-ce que ça peut encore être cette échéance-là pour son apparition, on va dire ? Ou c'est un peu précoce ? Pour moi, 2-3 semaines, c'est précoce. Je pense qu'il va falloir un peu plus de temps. Mais sa présence de 3 mois, je n'espère pas. Tu blagues. Mais après, tu n'es pas dans sa tête. Le championnat sera terminé. Le championnat sera terminé. Après, c'est un athlète. Stéphane, c'est un athlète. Donc, ce n'est pas monsieur tout le monde. Donc, il peut revenir assez vite. Mais 2-3 semaines, ça me semble trop court. Mais en tout cas, sa présence ne peut être que bénéfique, même s'il n'est pas sur le terrain. Tu as senti euphorie, le mot est fort. Mais tu as senti qu'il y a quelque chose, des ondes positives depuis vendredi, avec le président, avec India et tout ça. La victoire, cette semaine, c'était... Oui, c'est surtout la victoire. C'est surtout la victoire qui donne un coup positif au moral. On en avait besoin, parce qu'on l'attendait depuis un moment. Donc, c'est surtout la victoire. Mais il a fallu se reconcentrer très tôt. Et c'est ce qu'ont fait, les gars. Ils savent que c'est bien, la victoire, c'est bien. Mais que le chemin, il est encore lent. Et qu'il ne va pas falloir chômer. Nous, je vous le dis, on s'est fixé un objectif. On a remis les compteurs à zéro à partir des matchs retour, depuis le match de New York. On est sur une phase retour où on a 4 points sur 2 matchs. On n'a pas pris de but, on en a mis 3. Donc, on se concentre là-dessus. Et on tient le classement à jour sur cette phase retour. Et on sait que, sur toute la phase retour, si on veut se maintenir, il faut qu'on finisse dans les 5 premiers. Donc, il y a des points à aller chercher pour obtenir cette place-là. À court terme, l'idéal, c'est 6 points sur Dijon-Nîmes. 3 points, c'est le minimum. 4, c'est pas mal sur ces deux matchs ? C'est prendre les points qu'on peut prendre. Si à Dijon, on fait un match au lead et qu'on peut prendre les 3 points, on ne va pas s'en priver. Mais si on obtient un 0-0, comme on a pu l'obtenir à New York, ce sera déjà très bien. Après, il faudra enchaîner avec Nîmes. Mais si on fait 4 points, comme on a fait New York et Marignane, sur les deux matchs qui arrivent, on signe tout de suite. Tu l'abordes justement, comme le match de New York, c'est vrai que les deux équipes, en tout cas sur le profil d'équipes reléguées, et puis il y a des équipes qui sont dans le haut de tableau entre New York et Dijon, il y a des similitudes. Est-ce que pour toi, tu vas l'aborder de la même façon, tactiquement et dans l'état d'esprit ? Tactiquement, on ne va rien changer. On a abordé Marignane comme on a abordé New York. Donc, on s'est dit que domicile extérieur, quel que soit l'adversaire, que ce soit Dijon, Marignane, ou peu importe, on va garder nos principes. Et c'est avec ces principes qu'on pourra s'en sortir si on les applique correctement. Et d'ailleurs, tu parles de principes, les entrants, Matondo, Benguedut, sur ce match-là notamment, ont été au diapason. Sur quelques minutes qu'ils ont eu, ils les ont mis à profit. Tu sens que justement, tu as un vrai groupe, même ceux qui ont peu joué sur ces dernières semaines, derniers mois, ils sont là. Moi, tout le monde est concerné. Tu l'as dit, ça se voit qu'on les rentrants font le taf. Donc, tout le monde est concerné, mais il y a eu une prise de conscience aussi. Les joueurs savent très bien qu'une carrière de footballeur, c'est court et qu'elle peut vite s'arrêter si on est amené à descendre en National 2. Donc, c'est l'intérêt du club d'être en National, mais c'est l'intérêt aussi de chaque joueur et chaque membre du staff. On sait que si on veut continuer à travailler, ce sera plus facile de le faire si on reste en National plutôt que si on descend. Et Hervé Montbellard, qui s'est entraîné normalement cette semaine, comment tu comptes l'incorporer ? Est-ce que tu vas plutôt t'appuyer sur les hommes qui ont battu Marignane et lui peut-être sur le banc ? Comment tu vois les choses ? Ah, Hervé, il a encore une semaine pleine à faire avant de pouvoir postuler dans le groupe. Donc, malheureusement, la réserve ne joue pas ce week-end. J'aurais aimé le remplir un peu, mais je pense qu'à partir de la semaine prochaine, il pourra postuler pour intégrer le groupe.